Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite arène abonnée avec Silverash qui jouera Bastet, Heroplay qui jouera Nyua, Krakinyul qui jouera Chimalanke et enfin Banada du 14 qui jouera Poseidon. Moi je jouerai Digimyr 9000, en gros Ymir avec un skin qui est vraiment au classe, j'adore. En face on jouera face à Bulgare je crois le drapeau et l'autre drapeau c'est le Luxembourg ou la Hollande le Luxembourg. Donc on jouera face à Apoish, Vulcan, Thor, Medusa, Gwenyu. D'accord donc ils ont une bonne frontlane composée de Gwenyu et Thor, derrière ils ont un mage, deux mages et un hunter. Nous on a une composition pareille, un peu dans le même genre, sauf qu'en face on a un gros assassin à basse tête, c'est quand même un gros assassin comparé à Thor qui tanque un petit peu plus. Même si Thor en arène ça peut faire très très mal, vous pouvez faire une transcendance scolaire de jeu tout fait au titan, d'habit guerrier et je peux vous assurer qu'il faut mieux le dire, il retire 50% des PV des persos comme Nyua je pense. Alors on va partir sur le rush de la souveraineté pour apporter de l'aura à l'équipe. Alors le rush de la souveraineté et le rush de l'amulette de réconfort je le conseille en arène quand vous n'avez pas un arès en face de vous ou quand vous n'avez pas besoin d'une bids quasiment obligatoire sinon vous allez donner le first blood. Ici bon je ne suis pas obligé d'avoir une purification pour être tranquille, si je me positionne pas trop mal normalement ça devrait aller. Bon après je dis ça et puis je vais mourir dans 10 secondes mais voilà. Alors on fait le bleu, on le donne bien évidemment à un mage. Alors le damage camp est pas trop mal sur Ymir. Finalement Ymir est un des rares persos que je joue en jungle en conquête et n'étant pas un assassin. Et c'est vrai que c'est lui qui fasse le speed ou qui fasse le damage, bon le speed reste quand même intéressant pour la mobilité. Je rappelle le speed maintenant donne 20% de mobilité. Oh le Nyonir qui n'a pas touché Nyua. Ils essayent de mettre la pression. Ils ne se mettent pas à portée du Frostbrite, bien évidemment ils font attention. On va essayer de ne pas faire d'erreur de positionnement, sachant que j'ai très peu de pression. Voilà le but c'est d'esquiver le Technonic Creed. On met le mur, on met le gas et la traction de personne, ça fait mal. Elle prend cher, elle s'est même fait stun. Ah dommage, ça n'a pas suivi. Bon j'aurais peut-être pu continuer mais je voulais pas trop commit pour faire attention aux dégâts. On va back et acheter le blink. Parce que là j'ai pas assez pour la... On va acheter un sprint et un blink. Alors le sprint pourquoi ? Bah parce que le sprint est un bon contrat à poche. Puisqu'il a beaucoup de slow c'est vrai. Peut-être un petit peu trop, certains diront. Mais si vous faites une agilité céleste ou un sprint dans une équipe, il va quand même beaucoup moins vous embêter. Vous allez facilement sortir de l'ultimate, de traverser, etc. Le flash, Frostbreeze, l'innovation de personne, l'ultimate de Valence. Bon c'est un peu dispatché, on a réussi à prendre un kill. On va peut-être réussir à en prendre un deuxième. Deux kills pris. L'ultimate de Medusa qui est mis sur Poseidon. Poseidon, oh j'essaye de voler entre les deux, c'est pas facile, j'ai raté. Il faut protéger Poseidon, on met un petit Frostbreeze. Oh ça se passe bien, ça se passe bien, on a même pris un petit kill. Donc essayer d'utiliser le Frostbreeze de Ymir au bon moment, ça peut vraiment faire la différence. Bon là c'était pas trop mal, on a réussi à faire une bonne initiation, ça a bien été suivi par Balanque et pas par tout le monde. On a fini la souveraineté. Ah, on a Hiropley qui est mort. Et on a vu Thor décoller, mais il n'est pas retombé sur quelqu'un. Donc ça signifie qu'on aura, on a regardé les dégâts de l'aller-retour de Mjolnir, c'est fou quand même. Ah, l'aller-retour de Mjolnir et Poseidon, il est obligé de back. Bon ça va, le Hapouache n'a pas l'air de gérer particulièrement son perso. En partenariat, il le teste. Comme moi, il l'avait très très peu joué, mais bon, ça s'est bien passé dans la réunion que j'ai joué. De toute façon, quasiment tous les derniers persos, je les ai peu joué à un Wilyx. C'est un perso que j'ai joué 4-5 fois. Médusage, je l'ai joué 2 fois. Bélonage, je l'ai joué sur le PTS et je ne l'ai quasiment pas joué sur le serveur normal. Donc bon, même s'ils sont opés, il faut quand même aller jouer un minimum pour arriver à faire ce qu'ils veulent. Attention, c'est bon. Alors là, le Thor s'approche pour placer le Technic Reef. Il le place. Bastet qui décide d'y aller. On y va aussi un petit Flash Fabric sur 2 personnes. On met les gens dans l'ulti et ça fait mal. L'ultimate de Hapouache qui a été mis. On met un wall parce que ça suit pas les... Bon, le wall, il était mal mis parce que... Je l'ai mal mis, je l'ai mal mis. Alors je rappelle, le wall de Ymir permet de bloquer l'ultimate d'Hapouache. Il faut que j'y pense. On va chercher les dégâts. Non, non, il a claqué mon sprint. Mais j'aurais pas dit. Ensuite, il faut aller choper le Vulcain. Donc je vais partir sur une lame ailée, une Winged Blade qui est un bon contre contre Hapouache, qui est un bon contre de l'anti-slow. On essaye de waller. J'ai mal wallé, mais ça change rien parce que Silverash avait son put, heureusement. Le tiens de Vulcain qui a pas servi à grand chose. Ah, le diplôme qui a raté. Il a mis la purification. On sait que Vulcain n'aura plus de vids pendant un bon moment. Bébouza qui rate son tâche. L'ultimate de Nuwa. Je suis pas sûr que ça suffise à ce moment-là de la partie. Non, ça ne suffit pas. Alors la Winged Blade est intéressante puisqu'elle donne de la vitesse de déplacement. Quand vous êtes slow et contre un Hapouache, vous allez vraiment la faire proc très très souvent. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment un contre à Hapouache. Parce qu'Hapouache, lui, il va essayer de se servir de son slow pour pouvoir vous empêcher de le rejoindre. Mais si vous avez un Sprint, une Winged Blade et que vous foncez vers lui, il pourra rien faire. Et c'est vraiment là le défaut de Hapouache. Et il va en souffrir. Magnifique Flash Frostbrite. Mais on réussit à placer le gars sur la strike. Il sloooooooool. Les, les, oh lolo, les chats qui font tellement mal. Plus Roséidon, plus Chibalonke. Je me demande si les soldats de New Wap, focus, peuvent focus les, les cadavres de Hapouache. C'est une bonne question. Il a mis l'ulti. On met le Frostbrite. On met l'ulti aussi. Bon, j'aurais pu mettre le wall. Mais, voilà, il n'est pas, finalement, c'est le tif qui fait pas mal. Il fait pas très mal. C'est pour ça que je considère qu'il faut pas le, il faut pas le skill order. Il faut pas le monter. C'est vraiment pas grand chose. Alors que le combo 1, 3, 2 fait beaucoup plus mal. Oh, très belle égide. Très belle égide de Vulcain. Il a acheté ses deux actifs. Attention. Alors, je sais pas si on a assez pour la Wingun. Ah, c'est 700. C'était un petit peu plus. Je crois que c'était 750, 800. C'est vraiment un objet qui est pas très cher en plus. Bah, rappelez-vous, on avait vu un Agni à niveau pro l'affaire. Donc, je pense que vraiment, dès qu'il y aura un Apoish en compétitif, il y en aura partout. Même sur Isis, même sur Scylla, même si, de base, les stats ne sont pas folles. Toutes les stats ne sont pas folles. Le passif est quand même extrêmement fort. Il y a de la vitesse de déplacement en plus dessus. Il y a de l'ECDR. Et là, on a chopé 4 personnes. Et un kill qui est pris. Et là, ils sont obligés de fuir. On a mis l'ulti, mais c'est pas trop dérangeant. On met un autre spatial strike. Ultimation you are. Un kill. On met le ball. Et non ! Ça ne suffit pas. Le proc de la Winged n'a pas suffi. Mais ça nous a aidé. Ultimation you are. Ultimation you are. Est-ce qu'il va nous retomber dessus ? Oh. J'ai croyé avoir le turn back. Et j'ai pas eu le temps. J'ai joué un petit peu avec le feu, là. Bon. Et ça mouille. Ultimation you are. Ultimation you are. Et je vais claquer pour des creeps. Vulcation you are plutôt malin. Parce qu'il achète des actifs. Donc, bon. Les gens qui achètent des actifs en arène, il y a des gens qui oublient. Mais derrière, ils balancent des ultis un peu bizarres. Les ultis de Vulcain, il faut vraiment les lancer quand l'adversaire est là, il faut que je back. Enfin, qu'il focus complètement sur autre chose que de dire, il faut que j'évite l'ultimate de Vulcain. C'est pour ça que Vulcain est vraiment très très fort en conquête, car vous pouvez servir des walls, etc. Et puis les gens, quand ils sont en plein fight, ils ne voient pas l'ulti arriver quand vous lancez le max range. C'est vraiment un perso intéressant. On essaye d'aller sur le train de Vulcain. Il a mis la bids. On le bodyblock. On met l'ulti. Il met les jits derrière. Regardez tout ça. Il a énormément d'actifs. C'est fou quand même. Et il va survivre. Incroyable, il survit à ça. Et nous, on a eu... Non, on n'a pas eu de mort. Ils ont pris un kill. C'est d'autres. Bon, nous, on prend les explosions d'Apoish. Bon, c'est beaucoup de banana qui a pris très très cher là-dessus. Ils veulent surjourner contre moi, mais je ne pense pas que je sois le bon focus. J'ai quand même pas mal de tankiness. Bon, ce n'est pas encore monstrueux. On fait les bottes de CDR. Donc là, avec les bottes de concentration plus la lamellée, on est à 25% de CD. Il y a 15 sur les bottes et 10 sur la wingette. La lamellée, pardon. Le flash Frostbreeze sur Apoish. On le wall. On essaye de le bloody block. Ça passe. Il a mis son égile. Mais il va mourir. Bien joué. Donc là, voilà. Il ne peut pas faire grand-chose. Le pauvre Apoish quand il se fait flashing comme ça. On va essayer d'aller lâcher un bon flash. Un bon Frostbreeze, pardon. Et Thor qui est bodyblock une nouvelle fois. Il replait, qui prend le kill de Apoish. Bon, Apoish qui est mort, qui est revenu et qui est remort. Oh, l'ultimate de... Il faut bloquer. Ah, je voulais bloquer Vulcain, mais c'est un peu tard. On ne peut finalement pas utiliser bon sort. Le Vulcain qui est là, qui est chaud. Il n'a plus d'actifs normalement. Ah si, il a déjà récupéré sa beads et son élite. C'est vrai qu'on les récupère très très vite. Dans ce mate. La mulette de réconfort, pour apporter de l'aura. C'est le dernier objet qu'on fait pour l'équipe. Et après, on peut faire pire du vide. On peut faire bâton éterré, des objets comme ça. Qui sont intéressants sur Ymir. Bon, on conquête moins. On préférera la bénédiction des mages. Allez, on casse la tour. On est à 15 à 10. En termes de points, on a seulement 30 points d'avance. Je pense qu'on était un petit peu mieux que ça. On wall derrière le Vulcain. Oh, j'ai raté. Attention, Apoish. Ultimate de Vulcain. J'aimerais bien en choper plusieurs dans mon Frodenriss. Bon, on est limité à 1. Ultimate de Balanc. On a le Flash qui ne va pas tarder à revenir. On met le Sprint. On va essayer de débloquer le Vulcain. On va retourner sur le Apoish, qui est complètement mort. Bon, je suis assez low-life. Donc, on va faire gaffe. On va faire un petit Flourge-Britz. Là, c'est la strike. Oh, ils ont envie de se retourner contre moi. Ils ne sont pas contents. Et dès qu'ils me tapent, les Karim, les DPS, Focus, les mecs qui me tapent, forcément, ça ne leur donne pas trop envie de continuer. La mulette de réconfort, on ne l'a pas. Il manque un peu de gole. Ça se passe bien, cette game. On a eu une mort un peu conne. Oh, j'ai raté complètement. C'est dû la chier. Bon, ce n'est pas grave. On a fait claquer l'actif. On a fait claquer l'actif. On a fait claquer l'actif, je crois. Donc, finalement, qu'il soit passé ou qu'il ne soit pas passé, au final, c'est juste des petits dégâts. 250, 300. Donc, finalement, ce n'est pas grand-chose. On a la wingette de strength. Oh là là, je vais mourir. Je vais mourir là-dessus. Oh, je suis mort. Ah, ultimate de Nua. On a la mulette de réconfort. Le bag de Bastet. On a un petit wall. On essaye de choper Guanyu. Bon, Guanyu est relative... Bon, j'allais dire, il est relativement tanky, mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas tanky du tout, mon petit Guanyu. Et regardez la... La lame ailée qui m'a aidé à le rattraper. Bon, le A-pois, je commence à faire mal, quand même. Il n'a pas énormément de résistance magique. Oh non ! Je me doutais qu'il allait faire le backfire. J'ai été stupide et ils ne vont pas l'avoir. Utilée de tort. Ouais, il a fallu rester, mais c'est chaud. Le B-Bastet doit s'en sortir. Il faut bloquer un peu le A-pois. Il a fait n'importe quoi, A-pois, il a flashit pour essayer de tuer B-Bastet. Mais c'est complètement raté, je pense. Le pauvre. On part sur une pierre du vide, comme je le disais, pour augmenter le DPS de Nuwa, de Poséidon. Et attention, ils sont en train de revenir, finalement. Ils sont en train de revenir. Ils reprennent un peu du poil de la bête. On va à des push. Un petit Glacier Highstripe, vous connaissez la chanson. Ymir, ça fait très mal, quand même. Ah, et Balanque ! Les chats de B-Bastet. Attention, Medusa ! Oh lolo ! Ils nous ont repassé devant, là. Là, il faut se regrouper, hein. Ah, mais c'est qu'on a un AFK ! Ok, d'accord. On a un AFK. C'est pas vraiment un AFK, on a un mec qui a planté, quoi. Enfin si, AFK, ça veut dire out. From computer. Un truc comme ça. Sauf que c'est pas un K et ça devrait être un C, mais... Je sais pas pourquoi ils ont rappelé ça à AFK, d'ailleurs. On pourrait regarder sur Wikipédia. Out from keyboard. Non, c'est ça, c'est plus ça, ouais. Out from... En dehors du clavier. C'est pas bon, ce qui est... Bon, si t'es en dehors du clavier, c'est que t'es en dehors du computer, normalement. On met un ultimate. Il a mis l'égide. Il a mis l'égide, mais un peu tard, après l'exclusion de l'ultimate. Ah, c'est chaud, là. Quand on est en infériorité numérique, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive... On met les mecs assez low life, mais vu qu'on est 4, bah, ils arrivent à s'en sortir. Dans la plupart des situations, c'est toujours comme ça. Retourne sur ta position, basse tête ! Trop tard. Ah, 5 points de retard. C'est pas perdu. On peut toujours gagner en infériorité numérique. La semaine dernière, on avait failli, je crois. Oh, je meurs comme une merde. Et là, j'avais mon sprint. J'aurais pu ne pas être slow. En effet, je joue pas bien. Ça va être compliqué. Ouais, mais on peut gagner. Il faut rester groupir. Il faut se protéger les uns les autres. Il faut suivre le focus. Parce que quand vous êtes 4, vous avez moins de DPS que quand vous êtes 5. CQFD. Et généralement, les mecs peuvent survivre. Voilà ! Là, c'est la strike-à-faut au milieu. Tu vas atterrir. Vulcain, ça passe. On roule le Thor. Le Thor va pas s'en tirer quand même. Eh si, il va s'en sortir. Ouais, bon, je suis tout seul sur le Thor. C'est pas... On va pas le tuer. Mais bon, d'à côté, j'ai le focus sur moi. Allez, Nua ! Shining Metal, trop tard. Basse-tête ! Oh là là ! On prend un kié, c'est cool. On barre, on barre, on barre. Ultimate Vulcain. Nua ! Ouh ! Approche qui est chaud. On le Frostbraith. Ah, c'est quelqu'un qui a pris des pistes de moi, finalement. On commence à prendre pas mal de points de retard. J'ai la pierre du vide. Alors, le dernier rang coûte 900. D'accord. Ça donne 15, une aura de 15 qui réduit de 15 les résistances magiques. Et ça donne la protection magique aussi. Essaye de voler. On a un peu cancel le dash. Bon, elle est morte, hein. Boum. Et on l'a tué à l'auto derrière. Le Guédiou est pas très très en forme. On va peut-être essayer de le tuer. Je pense qu'il faut prendre un kill, back, revenir, prendre un kill, back. Je pense que c'est la meilleure solution pour gagner quand on est comme ça en infériorité numérique. Parce que généralement, quand vous êtes 4, vous prenez plus de DPS, hein. Quand ils sont 5 en face. Le flash, crossbreed. Allez, là, faut le tuer, les gars. Oh non, c'est commit pour le tuer. Non, c'est bon. Chimalanké l'a tué. Bah, non, c'est pas Sted qui l'a tué. Chimalanké, on essaye de voler pour le protéger. Bon, Soras. Bt pas trop mal. Bon, Apoish qui est en free DPS. C'est pas très dur de jouer mage quand vous êtes comme ça, tout seul, à 54. Silverage qui prend le kill sur Tor, bien joué. On est à 17 points derrière. C'est tordu parce qu'on court après les points, là, mais on n'arrive pas à redépasser. A chaque fois, on fait un bon fight, on revient. Finalement, ils refont un bon fight et ils nous redépassent. Bah, je suis obligé de quand même utiliser un frostbrile sur les minions, hein. Ce qui fait quand même assez mal au cœur. Quand vous jouez bien. On a le rang 2. On aura bientôt le bâton éthéré. Le dernier objet qui permet de faire proc, bah, tous les PV qu'on a dans l'amulette de réconfort, dans la souveraineté. Oh là, ils sont en train de carry. Ils sont en train de carry sans moi. On va essayer de choper le Vulcain. Normalement, il est mort, là. Voilà. Donc, défaut de Vulcain, hein. C'est qu'il a seulement un backfire, hein. Pour se barrer. Et ça carry. Ça carry du Hurtor qui est allé un petit peu tout seul. Et on a pris des points d'avance. Ça, c'est bien. Et là, ce qu'il faudrait, c'est y aller dans le fight. Parce que, forcément, on est en égalité numérique. Vu qu'on a perdu deux joueurs pour en tuer un. On n'a pas encore le bâton éthéré. On y retourne. 7-3-15. On aura fait une pot game avec mon petit Digimere. Alors, on a le flash dans 3 secondes. On a le Spring Torrent 2. J'aurais peut-être dû la monter en agilité céleste. Pour avoir de l'anti-slow pour tout le monde. Ça aurait pu aider. Le flash Frostbricks sur notre ami Apoche. On met l'ultimate. Et ça passe. 1087. L'ultimate d'Emir. Ça fait quand même plutôt mal pour un gardien. On met le wall. On essaie de bloquer un peu le Vulcain. Mon rôle est trop extraordinaire. Oh, le Frostbricks qui touche les deux. Il utilise sa purification. Il est obligé. On va back. On ne va pas se commit dessus. On va essayer de peel. Le problème, c'est qu'il a une agilité céleste. Notre ami Thor. Oh non, il replay ! Il fallait se retourner complètement. Dommage ! Il a pris l'ultimate de Vulcain en pleine face. On va aller sur notre ami Vulcain. On va le venger. Enfin, on ne va pas réussir à le tuer. Si ! Qui le tue ? Et on est devant ! On est devant dans cette... Oh, le dunk de Thor qui va faire très très mal. Mais c'était sans compter basse tête. Oh si, c'était en comptant basse tête. Oh là là ! Dommage ! 10-10 ! Il faut faire 2 kills. Bâton éterré. Il faut que je récupère tous mes PV quand même. C'est quand même plus utile. J'en ai 3900 quand même. 3990. Pas loin de 4000. Avec cette itemisation là. Qui est parfaite pour Ymir. On a de la CDR. On a d'un petit peu de l'anti-résistance magique. Pas énormément, bien évidemment. On a des PV. On a de la résistance physique et magique. On est... Bon, on n'est pas énorme. On est à 164 et 168. Oh, le double. Oh là là ! Ça va faire mal ça ! Boum ! 1039. Massacre de la part de Ymir. Et c'est maintenant Médusa qui rate son dash. Car j'étais derrière elle. Et Cracky Yul qui termine la game. 33-29. A4 contre 5. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, très bien joué. On gagne. A4 contre 5. Contre les Bulgares. Et le Luxembourgeois, je crois. Donc voilà. Une petite arène sympatoche. Avec Mimir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Il faut que je le ressorte en conquête en jungle. Ça reste mon jungler préféré. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.